... Salut ! Si j'avais le choix, bien sûr j'irais au collège en roulant. Mais bon, c'est pas possible. Alors comme beaucoup, j'y vais en quart. Comme toi. Excellent choix. Du coup, comme je suis sympa, je vais te donner quelques petits conseils. Déjà, fais en sorte d'être à l'arrêt 5 minutes avant l'heure prévue d'arrivée du car. Là, pas la peine de te cacher pour finir ton petit déj. Reste bien visible du conducteur, hors de la route, sous l'abri voyageur ou près du poteau d'arrêt. Et du bon côté de la chaussée, bien sûr. Je te recommande vivement le port d'un brassard réfléchissant. Il est trop tard pour réviser ton devoir de géo ou ton devoir de maths. Par contre, tu peux toujours te connecter à un site qui te permettra de suivre en temps réel l'approche du car. Quand il arrive, reste à bonne distance du véhicule et patiente bien jusqu'à l'arrêt complet. Avant de monter, assure-toi qu'il s'agisse du bon circuit. La destination est affichée à l'avant du car. Ce serait dommage d'arriver en retard au courant, non ? Au moment de l'ouverture des portes, ne t'approche pas trop. Là, monte par la porte située à l'avant du car, devant le conducteur, sans bousculer tes potes, avec ton sac positionné devant toi, et active ta carte de transport personnel sur le pupitre valideur. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! A chaque montée dans le car, bien sûr, tu salues la conductrice ou le conducteur. Bonjour ! Voilà, tu sais tout sur les gestes à adopter en attendant ton car. On se retrouve bientôt pour la suite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501